J'ai toujours ma montagne. Ah, alors, ce que je vois là maintenant, c'est qu'il y a d'autres montagnes au fond, là-bas. On commence à distinguer les reliefs. Et je reprends vers le sud. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit d'autre, après, comme repère ? Une fois qu'on passe, on doit arriver plus ou moins perpendiculaire sur une route, là. Et derrière, il y a une rivière. La route, elle est où ? Ah, si, elle est là. Alors, par contre, ce qu'on voit bien sur la route, c'est qu'elle fait une courbure vers la gauche, vers la droite. Elle fait un yo-yo, comme ça. On voit le yo-yo à gauche, on voit le yo-yo à droite, et on voit l'autre qui fait ça. Donc, on sait qu'on est à peu près dans la zone où on voit ça. Puisque finalement, ce truc-là, je vais tenter de dire qu'on ne le voit que d'ici. Bon, pas de bol, on est déjà dessous, elle est déjà sous l'aile. Ah, d'accord. Ah, tiens, on voit ça, là. C'est intéressant, mais il n'est pas indiqué sur cette carte. Par contre, si je passe en mode... Non, il n'est pas indiqué sur celle-là non plus. Hop, je reviens vite. Tu vois, je suis toujours sur mon 1.7.0, là. Je le maintiens. J'ai dit qu'il était 58-59, et j'avais dit que je changerais de réservoir. Je mets la pompe. Elle est où, la pompe ? Voilà. Je laisse un peu, je stabilise. Ah, j'ai pris 300 pieds. Bon. Voilà. Ok, je suis sur le right. Je reste sur le right avec la pompe. Si ça ne s'arrête pas, c'est que tout est bien. On est dans le vert. J'ai changé. Tu vois, là, il me donne 13 galons. On a pris 2 galons quand même. Bon, là, on est sur 20 galons. Et il est, on va dire, 22-04. On va dire qu'il est 22-04. Ok, j'arrête la pompe. Et je continue tout droit. Alors, qu'est-ce qu'on a de vous ? Ah, ben tiens, tu vois, on parlait de la route. La route, n'importe quoi. De la rivière. Oui. On est pas loin, effectivement. On est bien à gauche, là. Ah, oui, c'est bon. Alors, finalement, ce premier relief, là, qui me servait de cible jusqu'à présent, et qui continue de me servir de cible, finalement, c'est les tout premiers reliefs dont on en avait parlé tout à l'heure. Oui. Tu te rappelles ? Oui, oui. Ils arrivent, là, pour voir. Ceux qui sont, ceux qui sont, ceux qui sont, les contreforts, là, en fait, par là. Ça doit être cela. Si je repasse en mode carte, ça doit être cela, là, probablement. Ils sont plus en 1.600 pieds, là, pour voir. On est quoi ? Ils arrivent à 1.600 pieds, là. Oui, c'est ça, oui. Bah, en fait, c'est ceux qui sont derrière, là. Les 1.600 pieds, ils doivent être là. Ouais, tu m'en t'as vu, t'as vu. Ah, bah, oui. Oui, c'est ça, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on est dans les contreforts, tu vois, ils... Je me prends toujours 10 degrés sur la droite. C'est un peu de fou, ça. Alors, après, il y a peut-être autre chose aussi. Non, pourtant, je suis symétrique, là, c'est bien. Donc là, tu vois, en fait, j'ai ma puissance moteur à 2.100 tours. Elle est manifestement bien. Il faut connaître l'avion, ça, c'est le manuel qui te dit ça. J'ai une vitesse d'affichant, on va dire que c'est celle qui correspond au manuel, on va supposer, hein, parce qu'apparemment, c'est assez stable. L'altimètre, il ne bronche pas. Le vario, il peut avoir des fluctuations, ça, c'est normal. Donc là, en gros, on va dire que j'ai compensé l'avion, je l'ai équilibré, je suis altitude constante, vitesse constante, je suis bon, quoi. Ouais, c'est bon, là. Donc, on était parti à, on est passé vertical à 59. Il y en a au minimum pour 16 minutes. Si on était bien à 120 nœuds, ça ferait aux environs de l'écart, à peine 10 minutes. Donc, c'est pas mal, hein. Bah, pour le moment, ouais. Donc, on a bien, alors, par contre, là, tu vois, on commence à s'éloigner de la rivière, là. Donc, si je veux savoir où on est, au moment où on s'éloigne de la rivière, on doit être par là. La rivière doit foutre le temps à gauche, normalement. C'est ça, elle est à gauche, elle reste toujours à gauche. C'est bon, elle va te revenir dessus juste avant le chapeau. D'accord. Et voilà, t'as vu, hop, là. Voilà. Et là, il m'a pris 20-30 degrés, là. Il faut que je retrouve la bonne montagne. Elle est en train de tout pourrir, hein. Et on a, semble-t-il, une ville. Oui, tu l'aurais tenu, normalement. Là, il y a un patelin, donc c'est celui que je viens de te montrer, en fait. C'est ça, l'intérieur de l'arbre. Et après, tu vas aller directement sur Molléon, où tu vas retrouver la rivière, à Molléon. Ah, d'accord. Donc, quand tu es plus droit, la rivière qui est à gauche va te revenir dessus, à Molléon, au village. Et là, tu peux dire que tu es sur la ligne. D'accord. Donc, on avait dit que l'altitude de sécurité, c'était de l'ordre de 2000 pieds, pas moins. Ah oui, oui. 2100, 2200. Oui. Et qu'ensuite, on pouvait descendre 1500 pieds. Pas trop en dessous, quand même. Bon, ça, on le verra avec le terrain. Attention, au château, il faut que tu sois à 3 000. Ah ben non, le château, justement. Moi, le but du jeu, c'est de descendre. Oui, mais tu as un peu pas de 1600. Il faut que tu passes dans le village. Oui, mais à un moment donné, je navigue à vue, tu vois. Après, ça, c'est plus de la... Oh là là, boue passe, tu m'as dit plein de choses. Salut, Pascal. J'ai raté du monde. Il y a une coupure, c'est normal ou c'est chez moi ? Ah, ça doit être chez toi, plutôt. Moi, j'ai une coupure, moi, là. Ah, toi aussi ? Bon, ben alors, c'est normal. C'est pas une image fixe, là. Ah, t'as une image fixe ? Ah, bon, c'est dans le cockpit fixe. Bon, alors, attends, voilà. C'est figé. C'est figé, c'est figé. Ah non, il me dit aucune donnée. Ah ouais, ben alors là, le problème, c'est que... Ah ouais, je confirme, je confirme. C'est qu'il n'envoie plus rien, là. Ah, le saleté. Ah ouais, non, mais là, je vais me pourrir la nave, là. Non, je sais pas, tu m'entends toujours sur YouTube ? Ouais, ouais. Ok, alors, donc, puisque tu m'entends sur YouTube, je vais te parler. Mon logiciel OBS, il me dit, en voie de données, zéro. Donc, en fait, il y a un truc qui marche pas. Ah, attends, je m'entends sur YouTube, mais non, mais il est quoi ici, YouTube ? Je t'entends plus, là. Ah, tu m'entends plus, d'accord. Ah, non, là, je suis sur S3, je t'entends. En fait, moi, c'est plus le fondamental du sujet. Ok, bon, bah, alors là, je peux pas régler le problème YouTube, hein. Donc, désolé, plus de live non plus. Désolé, Daniel. Parce que si je m'occupe du live, je pourris la nave. Donc, c'est complètement point à vue. Tiens, et à la rigueur, tu l'as, le streaming sur YouTube ? Enfin, je veux dire, tu peux écrire des choses ou pas ? Euh, dans le chat ? Ouais, dans le chat, ouais. Ah, non, tu peux pas. Viens, il s'approche, bonsoir, monsieur, Ciberavia 687, direction de désinstallation. Ciberavia 687, bonsoir, monsieur, guillage radar pour une approche ILS, piste... Ah, non, non, je peux rien, il n'en voit rien, là, donc... Non, non, mais là, je peux pas, je pilote, je peux pas faire... Regarde, là, je suis en train de faire n'importe quoi, là. Ciberavia 67, ILS 27, je descends au niveau 70, 687. Troc, bonsoir, Juliette, on prend le cap 087 en direction de l'Euro. Ok, alors, donc là, je reprends la nave, donc là, je peux rien faire. Je peux même pas écrire un message, rien du tout, donc... Alors, on est ici, tu vois, regarde, là, j'ai perdu le fil, je sais pas où j'en suis. Parce que, en fait, quand tu fais une nave, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il faut vraiment suivre le truc et... Je déconnecte pendant 10 secondes, 20 secondes de ton truc, tu sais plus trop où t'es... Bon, j'exagère un peu en disant 10, 20 secondes, mais... A peine, quoi. Je t'entends pas, je t'entends pas. Est-ce que tu reviens ? Ah, non, je t'entends pas, est-ce que je vois ? Je vois aussi la rivière à gauche, effectivement, qui revient. Bon, mais c'est bon. Donc, quand tu as passé dessous, elle va être passé dessous à Molléon. D'accord. Avec un village. Ah, ben tiens, regarde ce que je vois en face, là. Non, je vois rien, est-ce que tu vois ? Tu vois, mais moi, je te vois pas. Ah, bien, je t'entends pas. Ce que je vois en face, c'est pas compliqué, c'est une montagne qui est à gauche, et quelque chose qui est à droite, et entre les deux, peut-être, ce qui m'intéresse. Voilà, et il faut que tu tournes un peu à Révela, il faut que tu tournes à gauche, là, pour aller sur l'aérodrome, tu vas arriver au château, voilà. Ouais. Voilà, sauf que c'est ce que je te disais, moi, je vais descendre vers le château. Ouais, ouais, ouais. Donc, je vais perdre mon altitude, donc je vais ensuite rester, ouais, ouais. Mais de toute façon, ce que je ferai, c'est que je mettrai la vidéo après. Ah, mais tu peux la mettre, complètement. Ah, oui, bien sûr. Ah, oui, super, ça va. Ah, non, t'inquiète. Là, j'enregistre, depuis tout à l'heure, dès que j'ai commencé le... En fait, quand j'arrive en fréquence sur TeamSpeak, je lance. Comme ça, je suis sûr de ne pas oublier. L'autre fois, je ne l'ai pas fait tout de suite, ben, j'ai oublié. Je m'en suis rendu compte au bout d'une heure et demie de live. J'ai vu, ouais. Sur DCS. Alors... Tu devrais voir le château, tu devrais voir le château avec Tonadon, il a drôlement. Ah non, je suis encore loin, là. Ouais, non, t'es loin, mais attention, ça a vite, hein. Ah, ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais. Alors, donc, on a les premières collines qui arrivent ici. T'as recroisé la rivière ? Non, pas encore. Enfin, je ne crois pas. Peut-être que tu vas la recroiser, tu ne seras pas loin. Il faut que tu la suives et tu vas tomber directement au château. Je dirais qu'elle est à gauche et on ne va pas tarder dessus. Ouais, ouais, voilà. Peut-être que tu reviennes dessus, tu la suis et tu tombes au château. D'accord. Parce qu'en fait, moi, ce que je vois, c'est ça, là. Alors, je suis en train de descendre un tout petit peu. Ah, alors, attends, là, j'ai un patelin sur ma gauche. Ouais, mais c'est Molléon. Ah là, mais c'est celui-là. C'est Molléon, ouais, c'est ça. C'est ça ? Donc, il y a la rivière qui va arriver avec, effectivement. Voilà. Ok. Donc, ça veut dire que là, je peux commencer à descendre. Ah oui, c'est pas du château, hein. Ok. L'aride s'approche de Fox Bravo Mike. Fox Bravo Mike, rebond sur le suivant, je reçois 5 sur 5. 5 sur 5 également. Pour descendre 1500 pieds, visitez l'objet de la navigation à cette branche. Fox Bravo Mike, eh bien, descendez 1500 pieds. Faites attention aux fantômes. Pas de problème, je surveille 1500 pieds, Fox Bravo Mike. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément ralentir. Bonjour Juliette, on est à 5 minutes des installations. On est à 3300 pieds QNH et on arrive par l'ouest, ce sera pour un toucher.